Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mercredi 21 mars 2024, c'est parti pour une vidéo arrivage à Lidl, je suis à Lidl de Valenton. Allez, on commence par les fruits et légumes, on a concombre, origine France, 99 centimes. Le filet de poivrons mixtes, il y a 3 poivrons pour 1,69€. Un petit tour côté poisson, on a le filet de bar avec peau sans arête, il y a 180 grammes pour 4,39€. On a les pavés de saumon avec peau et sans arête à 199. Les pavés de thon, 3,99€, il y a 120 grammes. Le filet de saumon, il y a 600 grammes pour 12,99€. Habituellement, c'est ce que je prends une fois, j'essaie de prendre ça une fois par semaine pour avoir du poisson. Il y a ça en général et les enfants, ils aiment bien aussi les filets de limande. 12,99€, il n'y a pas de peau et pas d'arête. Et en plus, c'est super facile à la cuisson, si vous n'êtes pas trop fan, trop top dans tout ce qui est assaisonnement, vous pouvez le mettre juste comme ça, avec un petit filet d'huile. Quelques baies ou du poivre si vous en avez envie et qui sont, allez, moi je mets 20 minutes environ. Sinon, on l'a en pavé, 10,99€, il y a 500 grammes. Les anneaux de calamar à la Romaine, 6,79€ du calamar, vous en avez aussi au rayon surgelé. Il y a des noix de Saint-Jacques, mais je ne vois pas le prix, tiens. On a du filet de cabillaud à 3,79€, sans peau, sans arête, il y a 200 grammes. Il y a du filet ou sinon du dos de cabillaud à 4,49€, il y a 200 grammes. Du lieu noir à 3,29€, les 220 grammes. Oh, ça c'est nouveau, des crevettes panées à 3,99€, les 150 grammes. Moi, la dernière fois, j'ai pris les petites crevettes décortiquées, 5,79€, les 200 grammes que je vais faire venir dans de l'ail, ail, oignon et un peu de tomate. Et j'ai oublié de mettre un filet de crème liquide. On les a mangées comme ça en entrée, on va dire ça comme ça. Après, vous avez les non décortiquées, enfin, c'est plutôt des gambas pour le coup. 6,99€, il y a 30 à 40 pièces par kilo. Donc là, vous en avez peut-être une quinzaine de pièces. J'ai vu qu'il y avait aussi des empannadas au saumon fumé, 4,99€. Des burgers collins façon fish and chips, 2,29€. Ça, c'est bien aussi pareil, ça peut changer un petit peu de mettre de la viande. Vous faites souvent des hamburgers, de faire un filet au fish, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est ceux-là, les filets de cabillaud façon fish and chips, 3,85€ les deux. Après, sinon, on a le filet de colins d'Alaska façon meunière à 4,99€. Il y en a quatre. Ou les quatre filets de limande meunière à 6,49€. Voilà, c'est ceux-là que les enfants, ils aiment bien. Le camembert du bouffala à la truffe, 3,75€. On a les desserts mangue, framboise, 1,76€. Il y a aussi au spéculoos. Je n'avais pas vu de la mousse au chocolat blanc. Chocolat de mousse, mousse au chocolat blanc. 3,49€. Il y a chocolat blanc, mais il y a aussi chocolat noir, les 400g. Il y a les gros pots de mousse au chocolat. 5,59€ dans un pot en verre. Après, bien sûr, je vous laisse le choix de regarder au niveau des ingrédients. Ce que vous consommez ou pas. Yaourt brassé sur lit de marron, 1,99€. Alors, j'ai déjà goûté ce genre de yaourt, mais je ne sais plus. Il y en a un que j'ai bien aimé. Il y en a un, le yaourt qui était dessus était un peu trop acide, on va dire ça comme ça. Et je ne me souviens plus c'est lequel, mais en général, la marque de luxe, elle est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Le lot de 4 mozzarellas pour 2,85€. On a Stracciatella di Bufala. 1,79€. De la Végitaline. 5,79€ le premier produit. On a 3,47€ le deuxième. Ça vous revient les deux à 9,36€. Du parmesan. On a aussi un panna cotta aux saveurs fruits exotiques. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait du fromage blanc au saumur. C'est 7,99€, il y a 1 kg. Les poissons aussi côté surgelés. On a 2,5 langoustines. Non, 2,5 langoustes. Cuites à 17,29€. Il y a 420 grammes. Il y a des cassolettes au noix de Saint-Jacques. Sources à la crème et aux sauternes. On a 4,39€. On a des mini coquilles Saint-Jacques. Sources au fil de champagne et à la truc d'été. Alors, c'est des mini poilons. Donc, 3,81€ au lieu de 4,49€. On a le homard américain qui passe à moins 20%. Qui passe à 7,67€ au lieu de 9,59€. Les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques sans corail. Cru, 5,61€. Il y a 300 grammes. Après, on a les demi-noix de Saint-Jacques en demi-coquilles. 15,99€ avec corail. Daily Pocket Brie Truffes d'été. Alors, en ce moment, on voit beaucoup la truc d'été dans pas mal de préparations. Là, on l'a en Daily Pocket. Ça, ça plaît beaucoup aussi aux enfants. Je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Alors, il y en a au cas de fromage. Il y a plusieurs saveurs. Moi, je sais que de temps en temps, je m'en prends un ou deux paquets que je laisse au congélateur. Et quand les enfants n'ont pas envie de manger. Enfin, ils ont envie de manger sur le pouce, comme on dit. Ben, ça, c'est pas mal. Là, c'est Brie et Truffes d'été. C'est 2,99€. Il y en a à deux. Dans les autres paquets, il y en a trois ou quatre, il me semble. Donc là, il y en a deux. 2,99€. Tiens, le cake tomate séché mozzarella. Il est à 2,79€. Le premier paquet, si vous en prenez deux, ça vous revient à 4,18€. Ouh là là, ça a l'air bien bon, ça. Les dômes poire tatin, 4,79€. Il y en a quatre. Poire caramel et vanille. On a les lapins de Pâques au chocolat et caramel au lait. C'est 2,63€. Les lapins de Pâques au chocolat. Je ne les vois pas, les lapins de Pâques. Ah, non, c'est ceux-là. 2,63€. Non, on a l'œuf de Pâques craquant, chocolat noisette. Entre mes pâtissiers surgelés. Alors, on regarde bien avant le temps de décongélation. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques temps, je m'étais fait avoir. Donc maintenant, je dis je préviens parce qu'on peut ne pas faire attention. Si c'est un dessert, voilà, là, il y a 6h de décongélation. Mais parfois, il y a des desserts, c'est 8h ou 12h à décongeler au congélateur. Donc, on regarde bien pour ne pas passer à côté du dessert ou pour ne pas avoir à manger le dessert à minuit. On a le succès au citron. Alors, par contre, Lidl, côté surgelé, gâteau comme ça, ils ont vraiment des super bons gâteaux. On a le succès au citron. C'est un gâteau façon macaron moelleux avec une mousse au citron. 4,79€. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand c'est surgelé, on peut se dire, ben voilà, je fais un repas ou j'ai besoin d'un dessert pour dans 2 semaines et on peut l'avoir à l'avance. Ou parfois, moi, c'est ce que je fais aussi, j'ai toujours un petit dessert surgelé. Enfin, là, je vous le dis toujours, mais en ce moment, je crois que je n'ai plus rien. Comme ça, quand j'ai besoin d'un dessert ou que j'ai des invités surprises et que j'ai besoin d'un dessert, je le sors. Bien évidemment, quand je laisse un dessert dans le réfrigérateur, je regarde, comme je vous l'ai dit, le nombre de temps qu'il faut le sortir avant. Celui-là, vous voyez, c'est 1h30 à 4h. Et on regarde aussi, quand on achète des gâteaux surgelés, s'il faut les cuire. Je me suis fait avoir aussi une fois. Je ne sais plus ce que c'était comme gâteau. Je me demande si ce n'était pas un cheesecake. Je crois que Lidl propose au moins 3 ou 4 cheesecake différents. Et d'ailleurs, il y en a un qui est super bon. Je crois que c'est la semaine américaine. Et il y a des cheeses qu'il faut cuire. Il y en a qui sont déjà cuits juste à décongeler. Il y en a qu'il faut cuire. La crème glacée, elle est vraiment très bonne, celle-ci. La Deluxe, la fruits rouges, saveurs vanille, c'est 3,29. Ou sinon, vous avez 3 chocolats. L'Opéra aussi. Vous voyez, l'Opéra, c'est 4h. L'Opéra est à 4,79. L'Opéra, c'est un gâteau chocolat noir et café. Les sorbets, sorbets, citron. Ça pourrait être bon, ça. 2,39. Les dômes meringue vanille, 3,49. Ils ont des mochis aussi. C'est 3,99. Il y a mang, vanille, thé vert, matcha. Il y a aussi les lapins de Pâques. Tiens, moi, on va mettre chèque à 8,99. C'est un lapin de Pâques, chocolat, noisette, vanille et confiture de lait. Vous avez le succès aussi au chocolat. Tout à l'heure, on l'a vu au citron. 5,19. Il y a un dessert en ce moment qui me fait de l'œil. C'est le profitrol avec de la crème de pistache. C'est 4,59, il y a 500 grammes. On revient dans le poisson, tiens. Il y a les croustillants à la normande, aux noix de Saint-Jacques. Les moules farcis à la persillade. On a aussi un mélange de fruits de mer. Marinade aux herbes blanches. Il a l'air bon, en tout cas, ce mélange de fruits de mer. Ça, comme ça, ou je les vois bien dans les spaghettis. Pourquoi je dis ça comme ça ? J'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit qu'il faut que je vous les montre. Les topinambours, 2,49 euros en cube. Il y a 600 grammes. Le topinambours, je l'ai goûté grâce à vous. Je le présentais souvent, mais au rayon frais. Je ne connaissais pas du tout. C'est plutôt bon. Après, on peut le déguster comme ça. Là, en carré, je ne sais pas si on peut le poêler. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais cuit comme ça. Je ne sais pas si on peut le poêler. Je pense que c'est bon en ajoutant un petit peu d'herbe. Tiens, dites-moi comment vous l'assaisonnez, le topinambours. Tiens, on a les pommes duchesses. 99 centimes, il y a 600 grammes. C'est vraiment intéressant, parce qu'en général, c'est beaucoup plus cher, les pommes duchesses. Celles-ci, elles sont crispy et fluffy. Il y a 600 grammes. On a une offre sur les glaces extrêmes, les cônes extrêmes au chocolat. On a 2 plus 1, ça tombe bien. C'est du surgelé, congelé, on peut garder. Ça fait soit l'unité 3 euros. Si vous prenez les 3 produits, ça vous revient à 8,98. Si vous en prenez un, ça revient à 4,49 l'unité. On a les glaces comme ça. Alors, ceci, elles sont vraiment bonnes. Elles n'ont rien à envier aux marques. D'ailleurs, c'est l'une de mes préférées chez Lidl, parce qu'elles ne sont vraiment ni trop sucrées, ni pas assez sucrées. Les bâtonnets vanille amandes, pareil. Là, on a une offre sur le deuxième. 2,75 le premier et 1,65 le deuxième. Ça vous fait les 2 à 4,40. Après, parfois, on cherche, on se casse la tête pour un dessert. On peut très bien offrir une glace en dessert. Après, c'est vrai que c'est plutôt l'été, mais non. C'est un dessert comme un autre. On a la fraise, 1,86 le paquet. On a pistache chocolat. Je ne les ai pas encore goûtées, celle-ci. 3,19 euros. Les fameux tubes glacés à la fraise, les 6 pour 2,69. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu trouver des choses intéressantes. En tout cas, ça a été une vidéo bien gourmande pour moi, avec beaucoup de poissons et surtout beaucoup de desserts. Alors, je reste avec en tête le Profitroll au pistache. Plein de gros bisous à vous. À plus tard.